entre impératifs environnementaux, réflexion architecturale et enjeux de la mobilité. Nos invités nous font part de leurs expériences et partagent leur vision de la ville de demain. Merci d'accueillir Dominique Jacob, architecte, cofondatrice de l'agence Jacob et Macfarlane. Jean-Luc Moudin, président de Toulouse Métropole, maire de Toulouse. Jean-Christophe Romantin, qui est maire de Neuilly-sur-Seine et auteur de Travailler là où nous voulons vivre. Philippe Sorel, maire de Montpellier, président de Montpellier Méditerranée Métropole. Et c'est Jérôme Cordelier, rédacteur en chef des éditions locales du Point, qui prête, main forte, à Étienne Jarnel. On peut les applaudir. Monsieur Moudin nous rejoindra dans 5 minutes. Bon, c'est parti. Le vrai chef dans cette séquence, ça va être Jérôme Cordelier, qui lui connaît les sujets. Parce que ça fait quand même un certain nombre d'années qu'il s'intéresse aux grandes métropoles, etc. Merci à nos invités d'être présents. Jean-Luc Moudin, qui nous rejoint tout de suite. Il doit être retenu par des... Oui, mettez bien le micro là pour qu'on vous entendait, Étienne. Là, ça va ? Tout le monde m'entend, là ? Oui. OK, c'est parti. Et donc, je vais laisser Jérôme Cordelier, l'immense Jérôme Cordelier, qui de fait dirige le Point en sous-main depuis un certain nombre d'années. Mais il fallait pas le dire. Là, je l'ai dit, j'ai dit une connerie, non ? C'est ça ? Il fallait pas le dire. Allez, vas-y, à toi, maintenant. Montre-nous l'étendue de ton talon. Merci, Étienne. Mais tu fais de plus en plus de terrain, donc tu connais très bien les sujets aussi. Alors, bon, bah écoutez, comme Jean-Luc Moudin n'est pas là, Philippe Sorel, on va profiter. Ça y est, votre heure de gloire est arrivée. Ça y est, enfin, vous avez pris le pouvoir à Toulouse. Donc, on remercie beaucoup Philippe Sorel, qui fait l'aller-retour de Montpellier. Alors, je suis bien passé pour le savoir, parce que j'étais à Montpellier ce matin aussi, et c'est très long, en fait, parce qu'on parle beaucoup de axe régional Toulouse-Montpellier. Mais je témoigne qu'il n'y avait pas un intercité pour faire le lien entre Montpellier et Toulouse ce matin. Et donc, Philippe Sorel, c'est pareil. Il a dû faire... Il va faire 5 heures de voiture pour s'exprimer. Donc, on va lui laisser tout de suite la parole. Je vous donne une première question, qui est... Vous, vous êtes la première métropole en France... Attendez. Justement, parce qu'en fait, M. Moudin, qui est là. Ah ! Donc, l'heure de gloire de M. Sorel est interrompue. Oui, parce qu'il y a eu une tentative de putsch, là, de Philippe Sorel, qui a tenté d'annexer... Moi, ça a l'air de bien se passer entre eux, qui a tenté d'annexer Toulouse, comme ça. Vous êtes malhonnête, Etienne. C'est pas vrai. C'est vous qui avez tenté de... Bon. Ah non, mais parce que... Il y a eu une élection en 5 minutes dans la pièce, là. C'est à la main levée, selon les bons critères... Donc, cher Jean-Luc Moudinque, merci d'être venu. Vous êtes chez vous, bien sûr. Je voudrais juste continuer sur ma lancée, puisqu'on avait commencé sur Montpellier, si vous le permettez. Et donc dire, puisque, Philippe Sorel, vous, vous avez créé une métropole à Montpellier, mais en fait, une métropole ex nihilo, on peut dire. C'est-à-dire que c'est pas une métropole qui a été décrétée d'en haut. Oui, c'est exact. Je voudrais d'abord saluer toutes les personnes qui sont d'ici. M. le maire et président de Toulouse, je salue aussi Mme l'architecte qui est à mes côtés, M. le maire de Neuilly, M. Fromantin, que j'ai eu l'honneur de recevoir lorsqu'il était en charge de l'expo universelle, puisque Montpellier était candidat. Et que je crois que ça lui a permis de faire un beau tour de France, et même un tour du monde. Donc voilà, merci Jean-Luc Moudinque pour cet accueil. Et puis, merci à Thierry Jardel, directeur du Point, et Jérôme Cordelier. Oui, Montpellier, c'est une métropole un peu space. C'est une métropole qui n'était pas prévue au programme. Mais moi non plus, j'étais pas prévu au programme. Donc il y a une forme de similitude entre les hommes et les lieux. Une unité de lieux, une unité de temps, une unité de représentation politique. A des faits, la réforme territoriale s'est imposée. L'ancien gouvernement a souhaité que les grandes régions se constituent. La région Occitanie a été constituée. Toulouse a été désignée comme capitale régionale. J'ai accompagné le mouvement. Non, parce que Toulouse est quatrième ville de France et Montpellier était huitième à l'époque. Et c'était logique que de se comporter un homme responsable. Et avec Jean-Luc Moudinque, nous sommes vus bien avant la réforme territoriale pour anticiper ça et mettre en place un certain nombre de relations d'amitié qui, si on avait écouté certains de mes détracteurs, auraient dû se traduire par des relations de conflit, voire même s'enchaîner aux grilles de la préfecture, ce genre de trucs. Je n'ai pas fait ça. Je suis allé voir Jean-Luc. Jean-Luc est venu me voir et on a discuté ensemble de comment on pouvait travailler ensemble. Et je crois que c'est bien aujourd'hui parce qu'on arrive à faire plein de choses et on le fait en toute amitié. Comme disait Georges Frèche, on le fait en pleine conscience. Mais quand il y a l'amitié, c'est en plus une grâce. C'est ce qu'il disait et je reprends ces termes. Et je les partage. Mais le problème, c'est que Montpellier n'était pas non plus une métropole. La loi Matpam n'avait pas... C'était une sous-préfecture au début, puisque vous avez parlé de Georges Frèche. Dans les années 70, c'était une sous-préfecture. Depuis le rapport de Jean-Louis Guigou de la DATAR, on a toujours voulu nous effacer entre Toulouse d'un côté et Marseille de l'autre. Ça fait trop de frais pour l'État. Et donc, il y a les universités, les hôpitaux, les administrations. Donc nous n'étions pas dans la loi Matpam. Et je savais pertinemment que si nous perdions notre titre de capitale régionale et que nous n'étions pas métropole, nous resterions en communauté d'agglomération. Et donc nous retomberions, je dirais, en deuxième division. Je dis ça sans aucun jugement de valeur. Donc il a fallu s'y mettre et construire une métropole de façon politique, par la voie démocratique, non pas par la loi, mais par la voie démocratique, ce que nous sommes parvenus à réaliser. Et le 23 décembre 2014, le Conseil d'État a décrété que la métropole de Montpellier existait. Et au 1er janvier, nous rejoignions le train de la création des métropoles, en même temps que Toulouse, mais nous ne sortions pas, nous, de la série proposée par la loi Matpam. Donc c'est une constitution un peu particulière. Et cette métropole de Montpellier, je l'ai vendue au maire, aux conseils municipaux, aux populations, sur sept piliers thématiques, qui sont les suivants, la santé, le numérique, la mobilité, le tourisme et l'industrie, l'agroécologie et l'alimentation, la culture et l'enseignement supérieur, et le commerce et l'artisane. Alors, Philippe, juste, ce sont des villes, on y viendra tout à l'heure, et Jean-Christophe Rondantin, qui grossissent énormément. Donc ça pose un problème, il y a peut-être un problème aussi de, j'allais dire, d'obésité, ces villes, c'est-à-dire qu'il y a problème de mobilité, il y a des problèmes de transport. Donc, comment il faut faire, là, parce que vous attirez un monde fou, maintenant, vous êtes une des métropoles, avec Toulouse, qui est la plus attractive de France. Donc, comment faire en sorte pour un peu intégrer tout ce monde qui arrive ? Oui, entre-temps, nous avons tellement cru que Montpellier est passé de la 8e à la 7e ville de France. On a grillé Strasbourg juste un peu. Nous sommes un très bon terme à Strasbourg, je vais dire avec humour. Et donc, aujourd'hui, nous avons affiché une croissance démographique extrêmement importante. Plus de 8000 habitants par an viennent de s'installer à Montpellier. Mais nous avons un principe d'aménagement du territoire qui est hérité de Georges Frèche et de son adjoint emblématique. Raymond Dugrand, professeur de géographie à l'université, communiste, résistant. Et nous poursuivons sur ce point, car la ville a beaucoup d'outils d'urbanisme qui lui permettent d'intervenir, et d'intervenir de façon très prégnante. Que ce soit en termes de création de nouveaux quartiers, de ZAC, que ce soit en termes de préemption renforcée, que ce soit aussi en termes de zonage. Nous avons mis tous les outils nécessaires pour... On verra ça tout à l'heure avec Mme Jacob. Jean-Luc Maudinque, vous faites partie du club des 5, si je puis dire, qui est devenu le club des 4, puisque vous faites partie des 4 métropoles, puisque Nantes, avant ils étaient 5, mais Nantes a jeté l'éponge, pour des raisons de base politique, on dira. Donc vous réfléchissez directement avec Emmanuel Macron, sur la constitution de métropoles à intérêt européen, c'est-à-dire des métropoles encore plus grandes, des métropoles XXL. Pourquoi ? Et puis est-ce que c'est vraiment utile aujourd'hui ? L'idée, elle est venue de la campagne électorale d'Emmanuel Macron. Lorsqu'il était candidat, il avait annoncé qu'il souhaitait supprimer les départements là où il y avait une métropole. Et puis, sa réflexion a évolué une fois qu'il a été élu. Et lorsqu'il est venu parler au maire de France, il y a quasiment un an, jour pour jour, puisque c'était en novembre 2017, au congrès de l'AMF, j'étais au 1er rang, il a dit, finalement, ce que je pense, c'est qu'il faudrait fusionner les compétences métropolitaines et départementales sur le territoire métropolitain des 7, 8 plus grandes métropoles françaises. Sur le modèle lyonnais, hein ? Alors, le modèle lyonnais, c'est justement l'idée que, contrairement à une hypothèse qui avait été émise, le département ne disparaît pas. et continue à exister sur le reste du territoire départemental hors métropole. Autrement dit, la simplification administrative, elle est limitée au territoire de la métropole. Et donc, effectivement, nous avons eu, depuis, 3 réunions de travail avec Emmanuel Macron sur cette hypothèse. Moi, je l'approuve. Je l'approuve pour une raison très simple. Vous allez à la place du Capitole, vous demandez à n'importe qui, au fait, dans quel canton vous habitez. Il n'y a même pas 1% des gens qui vous répondront. Et puis, si vous voulez poser une 2e question, vous leur dites, mais quel est votre conseiller départemental ? Alors, depuis la réforme, ils ont 2 fois plus de chances de trouver le bon nom, puisqu'il y a 2 conseillers départementaux par canton. Bon, là aussi, je pense que s'il y a 1% des gens qui savent répondre, c'est vraiment le maximum. Par contre, ce que je sais, c'est que dans les quartiers de Toulouse, en particulier dans les quartiers populaires, dans les quartiers où sont les personnes, les familles les plus fragiles, qui vivent parce que la solidarité nationale est là, eh bien, ces personnes-là, elles vont d'abord faire la queue au centre social CAF-Méry pour un certain nombre de prestations, et puis ensuite, elles vont 200 mètres plus loin faire la queue à la maison des solidarités du conseil départemental pour d'autres prestations sociales. C'est-à-dire qu'on leur complique la vie, on alourdit le coût du fonctionnement administratif, et au final, on n'a pas une vision cohérente et globale. Autre raison de fond, parce que pour moi, dans cette affaire, souvent, dans les médias ou dans les débats politiques, nous avons le tort de présenter ça comme un problème politique, mais c'est vraiment un grand tort, parce qu'il faut se placer du point de vue des gens, du point de vue de la vie quotidienne. Autre exemple, nous avons, nous, de par les lois de réforme territoriale, la compétence économique sur le plan de l'aménagement des zones d'activité. La compétence économique, elle est partagée avec la région. La région, elle assure le chef de fila de la politique économique, elle assure la politique des filières, elle assure le soutien à la création d'entreprises, à la recherche. Mais nous, on est aménageurs du territoire. C'est nous qui décidons de mettre ici ou là une zone d'activité, qui sauve ensuite l'interlocuteur des entreprises qui veulent s'implanter. Eh bien, quand une entreprise veut s'implanter, on fait tout pour qu'elle s'implante, bien sûr, et je crois qu'on réussit pas mal à Toulouse depuis très longtemps. Mais nous n'avons pas cette compétence qui est aujourd'hui dans le giron du département, la compétence de l'insertion pour celui qui est titulaire du RSA. Et moi, je rêverais que demain, nous ayons, quand une entreprise vient nous demander des facilités, que je puisse, certes, lui faciliter l'implantation, mais lui dire aussi, vous savez, il y a ici des chômeurs du territoire, j'aimerais que vous les preniez en parcours et qu'eux aussi bénéficient du développement économique et des investissements que vous allez faire. Autrement dit, que nous ayons le continuum entre la part de développement économique territorial qui nous revient et l'insertion par l'emploi. Voilà. Ce sont des raisons de fond pour lesquelles je crois que cette réforme, elle est pertinente. L'ancien gouvernement, je me souviens, moi, de ce que disait le Premier ministre Valls au nom de François Hollande lorsque j'étais député, il nous disait, je vais supprimer les départements, tous les départements de France. Donc on voit bien que cette question, elle est posée, elle est compliquée, bien sûr, parce qu'elle heurte beaucoup d'habitudes. Mais ce que je pense, c'est que nous n'échapperons pas. Parce que le département, c'est l'héritage de la révolution et donc ça représente quelque chose. Mais bien sûr, ça représente quelque chose. On est dans l'imaginaire, c'est une journée à cheval. Et d'ailleurs, je ne suis pas pour la suppression du département. Je dis que dans certains endroits où il y a des centres urbains forts affirmés, on a intérêt à fusionner les services publics, municipaux, métropolitains, départementaux, dans l'intérêt des gens. Et que dans d'autres endroits où la ruralité domine, on a intérêt à maintenir le conseil départemental. Et dans ces endroits où, dans ces quelques métropoles où la réforme est annoncée, moi, je ne sais pas si elle va se faire, ça ne dépend pas de moi, mais ce que je pense, c'est qu'après, il est nécessaire d'établir une solidarité urbain-rurale. Parce que les métropoles, aujourd'hui, sont accusées de tous les maux. On essaie de nous faire passer pour les privilégiés. Tout le monde oublie que c'est nous qui avons les quartiers d'habitat social, qui avons les problèmes d'insécurité, qui avons à accueillir les migrants, etc. Tout ça, tout le monde oublie. Et prospère une caricature, tant propagée par la droite que par la gauche, droite classique, gauche classique, qui consiste à dire les métropoles, c'est les riches. Et donc, si jamais les métropoles se développent par cette réforme ou par d'autres, eh bien, je dis que la solidarité avec le rural doit être organisée, obligatoire, et doit monter en puissance. Alors, cher Jean-Luc Mouding, avant de faire réagir Philippe Sorel là-dessus, parce qu'il est très méfiant vis-à-vis de la constitution de Grand-Duché, donc on verra tout à l'heure, et Mme Jacob, évidemment, puisque vous, vous construisez un peu partout, dont la Cité de la mode à Paris, je voudrais quand même donner la parole à Jean-Christophe Romantin, qui a été... Alors, Jean-Christophe Romantin est maire de Neuilly, mais aussi, il vient de publier un livre, d'ailleurs, qui pourra dédicacer tout à l'heure, qui s'appelle... Qui a un titre très promoteur, puisque ça s'appelle Travailler où nous voulons vivre, et en plus, c'est convaincant. Donc, vous pourrez la voir, il est à la librairie à côté. Mais, surtout, Jean-Christophe Romantin, aussi, qui est un élu bourré d'idées, a été un des premiers à faire une réforme territoriale, en tout cas, à proposer une carte de France avec 8 métropoles pivots articulées avec des villes moyennes. Et donc, ça, c'était bien avant même la réforme territoriale qui a créé les régions. Donc, qu'est-ce que vous pensez... Il semble proposer que Neuilly soit au capital à la place de Paris. Il s'est retenu sur ce coup-là. Non, Neuilly n'est pas une métropole. Il est dans une métropole extrêmement compliquée. On va pas faire sur le Grand Paris. Qu'est-ce que vous pensez de ce que... Comment vous réagissez à ce que... Moi, j'ai pris la réflexion très en amont il y a quelques années en me posant la question, mais finalement, à quoi servent les métropoles à l'aune de ce monde nouveau qui se dessine, qui est un monde sur lequel beaucoup des atouts qui ont fait le succès de la ville depuis la révolution industrielle sont finalement des atouts, des solutions, des facilités qui ne sont plus consubstantielles de la métropole, mais qui sont beaucoup plus nomades grâce à l'innovation. Beaucoup des éléments de motivation qui nous amenaient dans les villes à la fin du XVIIIe siècle et pendant tout le XIXe siècle étaient des éléments liés à la connaissance, à la consommation, à la culture, au cinéma, etc. Et donc, j'ai repris tous ces items en me disant, finalement, est-ce que l'accès à tous ces éléments aujourd'hui et demain sera consubstantiel de la vie en ville ? Autrement dit, si on veut consommer du cinéma, si on veut se soigner, si on veut consommer dans des magasins, acheter des produits, est-ce qu'on a besoin encore d'être en ville ou est-ce que, finalement, l'innovation, le nomadisme que permettent les technologies ne permet pas, plutôt que d'essayer de mettre la campagne en ville, de mettre les atouts de la ville là où on veut vivre, d'où le titre de mon livre, Travailler là où on veut vivre versus depuis deux siècles, vivre là où on doit travailler. Et en étayant cette démonstration avec une espèce de fil rouge un peu anthropologique en disant finalement jusqu'au siècle des Lumières, on vivait et on travaillait là où on naissait, simplement 1% de la population et des populations étaient mobiles. Et puis ce phénomène de concentration urbaine, lié notamment à l'expansion industrielle, fait qu'on a été vivre là où il y avait du travail parce que, encore une fois, le travail appelait cette concentration. Et de dire demain, demain, on va totalement inverser cette tendance. C'est-à-dire qu'on va travailler là où on veut vivre et je démontre à ceux qui le liront avec beaucoup d'exemples. Parce que moi, j'étais un petit peu sceptique sur ce que vous disiez et c'est vrai que vous donnez des exemples qui sont, par exemple, c'est vrai que la médecine, maintenant, on va faire beaucoup plus de télémédecine, on pourra aller à la pharmacie faire des examens médicaux. Enfin, expliquez-nous. Voilà, alors je montre par toute une série d'analyses, d'exemples que j'ai pris à travers le monde combien finalement, petit à petit, cette décentralisation des outils nous permettait de faire des choix de vie plutôt que de subir finalement des choix liés à la concentration du travail. Et donc, l'idée, c'est de dire qu'il y a trois paramètres qui posent clairement ce problème. Il y a un paramètre économique, c'est-à-dire que la conjonction de la digitalisation et de la métropolisation participent à la création d'une économie très indifférenciée. Et on le voit, j'ai observé les balances commerciales et les balances des paiements de toute une série de pays à travers le monde pour montrer que finalement les masses de ces balances commerciales se faisaient de plus en plus sur des sujets sur lesquels l'avantage comparatif d'un pays n'était de moins en moins avéré. Et notamment quand on parle d'innovation, de technologie, de start-up, on est de moins en moins dans des économies qui sont liées à nos territoires et sur lesquelles on peut garder finalement un avantage comparatif avec le risque que ce soit l'économie financière qui prenne possession de l'économie d'un pays et que s'il y a de l'argent et s'il y a des retours sur investissement rapide, une économie puisse finalement continuer à se qualifier mais que si elle participe d'un monde indifférencié en termes de production, elle aura de plus en plus de mal. Cher Jean-Christophe, on ne va pas résumer votre livre là puisque le monde va venir l'acheter. Non, je ne sais pas. Le deuxième élément, c'est sur l'isolement et je vais être très rapide. L'isolement, c'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui qu'on est dans une société où les gens s'isolent de plus en plus et c'est un peu paradoxal parce que le primat métropolitain devrait théoriquement, physiquement rapprocher les gens or on s'aperçoit qu'il les isole. Et enfin, je dis, et ça reboucle, je terminerai là-dessus, c'est que les métropoles n'ont un sens que si elles peuvent se mettre au service des territoires et non pas l'inverse. Je crains finalement un monde qui se met en friche et un progrès qui soit consubstantiel d'une réalité métropolitaine. Et je dis, les métropoles n'ont un avenir qu'à condition, et je parle sous le contrôle de deux maires de métropoles extrêmement dynamiques, qu'elles participent finalement de l'animation d'un archipel de territoires, de villes moyennes, de villages, mais qu'elles ne soient pas inclusives, qu'elles ne soient pas exclusives, qu'elles soient inclusives. Autrement, les métropoles seront finalement une espèce de compétition de ville-monde dans laquelle on grossira, on en aura des plus en plus grosses comme les fusions dans les entreprises et à la fin, il n'en restera que 5 ou 10 ou 20 ou 50 dans lesquels tout le monde rêvera de vivre parce que le progrès ne sera plus que dans ces métropoles. Mais vous allez plus loin parce que vous dites aussi que les métropoles produisent de l'inhumanité, on peut dire en fait, si elles grossissent, grossissent comme ça. Je dis attention à construire un monde hors sol parce que le refus et c'est logique de l'étalement urbain a fait que finalement, au sens physique du mot, on crée des métropoles de plus en plus denses et je réinterroge, Philippe Sorel le sait, un des thèmes qui avait été celui de la candidature à l'Expo universelle. Je réinterroge une des valeurs que des jeunes du monde entier avaient pointées que celui de l'hospitalité. Quand on avait interrogé les jeunes dans le cadre de la candidature de la France à l'Expo universelle, on leur avait dit quelle est la plus belle valeur qu'il faudra défendre dans le XXIe siècle ? Ils ont dit l'hospitalité. Et en fin de compte, j'ai repris dans le livre cette valeur en disant que l'hospitalité suppose trois choses. Elle suppose de ne pas avoir peur. Or finalement, on est dans un monde de défiance, de peur, de distance, de plus en plus forte. L'actualité en témoigne malheureusement. L'hospitalité, elle suppose d'avoir de l'espace parce que si la vie est de plus en plus contrainte et je suis bien placé pour en parler puisque ma ville est la plus chère de France au mètre carré, si l'idéal de vie passe par la contrainte physique de l'espace, alors on ne pourra plus accueillir. On sera concentré dans des espaces de plus en plus petits et l'égoïsme légitimement reprendra ses droits. Et le troisième élément, c'est la culture. Les jeunes nous disaient le plaisir d'accueillir l'autre, l'hospitalité, passe par l'envie de lui montrer quelque chose qu'il ne connaît pas. Si le monde est indifférencié demain, l'hospitalité n'aura plus beaucoup de sens parce qu'on n'aura plus rien à faire découvrir. Et donc, ces trois vecteurs, la défiance, la contrainte de l'espace et le nivellement culturel, sont trois des éléments qui participent de l'hospitalité, qui est vraiment une valeur que le monde peut produire. Et je pense que la mondialisation et la métropolisation et la digitalisation en font partie, doivent se mettre au service de cette diversité qui est le substrat, la base sur laquelle se construit une économie de l'offre, de la différence, de la diversité et non pas une économie indifférenciée, technologique et financière qui est une économie mortifère. Alors, Philippe Sorel, vous bouillez d'intervenir tout ce qui vient d'être nid, mais Madame Jacob, donc vous, vous êtes une praticienne des villes-monde, si on peut dire, puisque vous construisez dans pas mal de villes internationales. Est-ce que vous pensez que nos villes sont trop petites, en fait ? Bonjour. Déjà, merci d'inviter une architecte parmi vous. Vous êtes un peu coincée malheureusement. On parle de sujets très intéressants, je suis très honorée. Donc, merci. Parce que je pense qu'en effet, les architectes doivent participer à la construction des métropoles et on a un rôle très important. Alors, à Toulouse et à Montpellier, on a de bons exemples architecturaux. J'étais très content d'être architecte conseil de Toulouse pendant quelques années. C'est toujours un grand plaisir de revenir. Je rebondirai sur le mot que vous avez mentionné tout à l'heure, que j'aime beaucoup, qui est le mot hospitalité. Parce qu'en effet, je pense que c'est un des grands enjeux qui vient devant nous. C'est qu'on est bien face à un réchauffement climatique. On s'en rend tous compte. On a un été 2018 qui perdure. Et c'est quelque chose qui va affecter la vie des villes d'une manière très importante. On commence à s'en rendre compte. mais je pense que c'est vraiment là, demain. Et en même temps, on se rend bien compte aussi que pour combattre ce réchauffement climatique, on veut limiter l'étalement urbain. Donc en effet, je comprends très bien ce que vous dites, qu'on a envie de travailler là où on a envie d'habiter. Et je pense que peut-être que l'enjeu, c'est qu'il faut que les métropoles fassent un énorme travail que justement, on a envie d'habiter dans la ville où on travaille, qui est constituée quand même par les métropoles qui concentrent énormément de services et qui concentrent cette humanité et qui concentrent cette possibilité de nous rencontrer les uns les autres. On ne peut pas... C'est vrai que le digital amène des outils phénoménaux. C'est fantastique. On peut travailler... Pour notre travail, c'est énorme. On travaille en Nouvelle-Zélande, on travaille en Australie, en Chine. Les choses sont imminentes. Mais la proximité, l'échange, le contact sont importants. Et malheureusement, les villes sont source de réchauffement urbain. On a la pollution atmosphérique qui renforce cet effet. Et les villes réverbent de la chaleur. Donc actuellement, on parle beaucoup... Vous voyez beaucoup d'architecture qui intègre du végétal. Et on l'intègre beaucoup dans les constructions, dans le foncier. Mais moi, je pense qu'il faut dépasser ce phénomène. C'est bien l'espace urbain qui est quand même une grande partie du pourcentage de la surface d'une ville. Et c'est peut-être une manière de re-réfléchir les mobilités. Parce que là, je pense qu'on a un petit peu parlé, je pense, dans ce cadre ici. Mais on a, je pense, des nouvelles mobilités qui vont arriver, qui vont favoriser les différentes communications. Et du coup, réinventer ces mobilités veut dire aussi intervenir sur l'espace urbain. Et est-ce que l'espace urbain est comme on le conçoit aujourd'hui ? C'est-à-dire une trottoire, des routes, tout en bitume. Si on fait un retour en arrière à la construction des villes, on avait des espaces urbains de très grande qualité. On avait des très beaux, par exemple, dans des villes en Belgique où t'es-les-Russes encore en pavé en briques. Enfin, on avait des matériaux qui fonctionnaient d'un point de vue, on va dire, esthétique, mais aussi d'un point de vue environnemental qu'elles ne rediffusaient pas la chaleur comme on peut le faire du bitume ou l'asphalte. Donc, je pense que là, il y a un enjeu. Si les villes peuvent se rapprocher cet espace urbain, le transformer dans un cadre de vie très agréable qui favorise les mobilités pour tous, il y a les métropoles, je pense, peuvent rester une grande source d'attractivité et de vie de tout le monde. C'est un petit peu... Nous, c'est ce qu'on essaye de faire, maintenant, au fur et à mesure, c'est le petit poussé qui pose des petits cailloux et au fur et à mesure, peut-être que ces métropoles, en limitant leur étalement, en concentrant tous les services qui en font leur force, peuvent également, finalement, proposer un environnement très agréable à vivre. En fait, c'est l'inverse de ce que décrivait Céline en Voyage au bout de la nuit quand il arrive à New York. Cette ville raide à faire peur, cette ville debout, raide à faire peur. Évidemment, c'est-à-dire que, d'après vous, une ville debout n'est pas forcément raide à faire peur ? Exactement. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la verticalité. La verticalité peut être très belle. Ce qui est très important, ce sont les espaces de vie et on va dire l'urbanité. On peut imaginer tout à fait des tours qui sont, finalement, comme des rues verticales. On peut remonter la ville. Donc, c'est des tours qui sont source de vie et d'activité. Et on peut aussi imaginer comme à Hong Kong, on pouvait circuler entre les tours. On n'a pas un système urbain. Actuellement, on a l'impression qu'on raisonne par des systèmes urbains qu'on nous impose. On n'essaie pas de renouveler les systèmes. Mais je pense qu'avec tous les nouveaux outils qu'on a, on peut réinventer beaucoup de choses. Il y a un autre auteur qui s'appelle, qui revient un tout petit peu à la bonne, mais qui a été très, très démodé et très dévalorisé à une époque et Barjavel, auteur de SF, qui avait écrit dans Ravage, il parlait des villes hautes. C'est des villes qui étaient à des kilomètres de hauteur et qu'il y en avait quatre des villes hautes que semble-t-il dans Ravage. A la fin, ça se termine mal comme le nom de l'ouvrage. On a créé beaucoup de minérales et qui, justement, ont ce défi de l'humanité. Je voudrais revenir sur ce que Jean-Christophe Rouventet a dit tout à l'heure concernant le positionnement des métropoles dans leur grand territoire. En expliquant que la métropole ne pouvait pas seule bénéficier des atouts de la modernité, du savoir, de la transmission, de la connaissance, de l'émotion culturelle, du numérique, du digital, de la puissance économique. Je pense que les métropoles doivent vivre avec leur grand territoire et passer des conventions avec lui. Et passer des conventions qui n'ont rien d'avoir avec une nouvelle administration à mettre en place ou avec, je dirais, une nouvelle institution à créer. Il y en a déjà beaucoup des institutions et j'y reviendrai tout à l'heure. Je pense que la coopération territoriale est pour moi l'une des réponses à cette question. à Montpellier, nous avons mis en place un pôle métropolitain qui n'a pas d'administration, qui est seulement une instance de concertation qui intègre une cinquantaine d'agglomérations qui sont situées sur les cinq départements de l'ancien Languedoc-Roussillon plus le sud-Aveyron. Et au cours des relations que nous avons qui se manifestent par une ou deux réunions par an, nous passons des contrats avec les uns et les autres en fonction des demandes des uns et des autres, gagnant-gagnant. Je vais vous donner un exemple concret. Nous avons un certain nombre de centrales bois trigénérations à Montpellier pour chauffer les quartiers, créer à la fois du froid et de la chaleur. Ces centrales trigénérations nécessitent l'utilisation de bois énergie que nous achetions en PACA et dans les départements du Nord. Nous avons passé un contrat de coopération avec la communauté de communes des Monts de la Côte qui se trouve sur le parc régional du Haut Languedoc à cheval sur les Hauts-Cantons de l'Hérault et sur le Tarde et désormais, après avoir pris notre adhésion à l'Association nationale des communes forestières et nous sommes la première métropole à avoir eu cette audace, nous avons passé avec les monts de la Côte un contrat et nous achetons le bois énergie et le bois construction chez eux. Ce qui nous permet de réduire tout ce qui concerne l'émission d'énergie grise des camions qui vont chercher le bois dans le Nord ou en PACA et utiliser les circuits de proximité et les filières locales. C'est un petit exemple concret mais qui fonctionne. Ça c'est un bon exemple mais juste sur l'inhumanité le problème c'est les métropoles produiraient de l'inhumanité. Les métropoles à la française n'ont rien à voir avec les métropoles chinoises. Rien à voir. Notre métropole jumelle de Cheikh Dou en Chine elle a 16 millions d'habitants elle est traversée par une grande avenue qui s'appelle l'Avenue du Peuple qui est une huit voies avec au centre des bassines humaines. Et donc effectivement je peux témoigner de cette évolution du rôle de l'élu et du fait qu'on doit être un peu au four et au moulin dans le quotidien et dans le lendemain dans la vie de tous les jours et dans la prospective. Voilà. Et donc je suis attentif à ça effectivement nous avons mené je me dirige mon regard vers mes collègues qui sont au premier rang parce qu'ils ont participé à ce travail. on a mené depuis quelques années un travail nous ici à Toulouse très particulier sur une question qui est hyper difficile c'est le démantèlement des squats et on a opéré le démantèlement des squats à partir d'une approche d'ordre public mais aussi d'une approche humaniste où on s'est attaché à établir des parcours d'insertion pour les familles apprentissage de la langue française scolarisation des enfants ça c'est la ville humaine avant de prendre oui avant de prendre quelques questions dans la salle et de donner la conclusion à madame Jacob puisqu'elle a fort à faire avec ces trois messieurs juste Jean-Christophe Framantin l'articulation entre métropole et ville moyenne c'est à dire qu'un peu les villes moyennes sont l'avenir des métropoles on peut dire vous le citiez tout à l'heure dans une carte qu'on avait fait il y a 3-4 ans au moment de la loi MAPAM à l'Assemblée nationale on avait avec des géographes pris toute une série de modèles d'organisation du territoire le modèle des distributeurs le modèle des assureurs on avait pris comme ça une centaine de cartes qu'on avait superposées pour voir comment finalement s'affichait la France telle qu'elle vit telle qu'elle est organisée par le monde économique et social plutôt que par le monde politique ou administratif et donc on voyait deux choses qui moi m'ont beaucoup interpellé dans ce débat sur l'aménagement du territoire au 21ème siècle c'est que la France se structurait en gros autour de 10 métropoles et autour de 300 villes moyennes et j'avais été voir à l'époque le président de la république au moment de la loi pour lui dire attention à la réforme qui est en cours parce que vous passez à côté d'une réalité celle des flux celle des dynamiques de territoire qui n'est pas la carte des réalités des ambitions administratives politiques ou sénatoriales quand il s'agit de compter le nombre de grands électeurs qu'on peut avoir et donc cette carte est disée en fin de compte le monde va se structurer autour des métropoles qui ont ces fonctions de connecteurs avec le reste du monde c'est-à-dire qu'une métropole n'est métropole que si elle est connectée avec son territoire et avec le monde et ceux qui s'intéressent à ces sujets savent qu'il y a des travaux d'une grande sociologue et économiste américaine qui s'appelle la connexion de la France avec le monde ce serait une grave erreur avoir comme ça un tissu de métropole à condition qu'elle soit connectée qu'elle soit dans l'interlande des grands ports maritimes qu'elle ait un aéroport qu'elle ait cette faculté d'interface entre les territoires et le monde ça c'est essentiel c'est une donnée fondamentale de la mondialisation et le deuxième élément qui est ressorti de ces travaux c'est de dire les villes moyennes sont finalement les villes pivots et en gros ces travaux disaient il faut mettre tous les français à un quart d'heure d'une ville moyenne au sein desquelles ils peuvent trouver toutes les fonctions de proximité école, maison de retraite crèche etc et il faut mettre toutes ces villes moyennes à moins d'une heure et demie d'une métropole connectée au monde et le câblage entre guillemets n'est pertinent que si on réussit cette équation si les métropoles se regardent le nombril elles vont finalement rentrer dans une compétition mondiale qui ne la ramènera pas grand chose si elles sont déconnectées du monde elles seront finalement une fuite en avant si elles ne sont pas connectées au territoire elles perdront finalement ce substrat territorial qui fabrique tout ce que la France a de différent à offrir au monde dans son industrie agroalimentaire touristique dans la fertilisation de son agriculture ou de ses matières premières donc il faut bien comprendre que cet enjeu d'aménagement du territoire qui est aussi l'enjeu des mobilités vous l'évoquiez tout à l'heure il est dans notre capacité d'abord à réinvestir le territoire pour réinvestir nos avantages comparatifs et à créer cette double dimension qui fasse des métropoles ce connecteur avec le monde et ce lieu de rencontre plus que ce lieu de vie à tout prix c'est-à-dire qu'effectivement la métropole de demain c'est celle qui permet la rencontre et je terminerai par juste un exemple mais que que vous comprendrez bien j'ai eu il y a un mois il y a eu un grand promoteur qui arrive à Neuilly qui me dit je vais mettre le siège social d'une des grandes entreprises du CAC 40 dans votre ville dans le siège social de cette entreprise il y a 1000 personnes qui travaillent il y avait 1000 personnes qui travaillent il y a toujours 1000 personnes qui travaillent mais le patron le président de ce grand groupe m'a dit vous allez nous faire un siège social pour 500 postes de travail simplement et les 500 autres postes le président de l'entreprise a proposé propose que les gens choisissent là où ils veulent vivre et que on mette à leur disposition des co-working partout en France le plus possible pour dire à des cadres ou à des non-cadres vous pouvez travailler dans le siège social à Neuilly ou vous choisissez Toulouse et Montpellier étaient dans le réseau la ville dans laquelle vous voudriez vivre et donc notre siège social devient plus un lieu de rencontre qu'un lieu de métro boulot dodo c'est-à-dire on va tous les jours pointer à 8h30 et ça je pense que cet exemple il nous interpelle fortement sur nos métropoles lieu de rencontre hub lieu de connexion avec le monde davantage comme l'alpha et l'oméga du progrès de demain puisqu'encore une fois je pense que le progrès c'est de pouvoir laisser chacun vivre là où il veut d'accord si vous voulez retrouver tout ça il y a le livre de Jean-Christophe Rondantin qui est en vente à côté voilà juste une ou deux questions dans la salle peut-être voilà ce panel prestigieux alors ce sera une question excusez-moi bon bah écoutez s'il n'y a pas de questions moi j'en ai une toute petite pour vous sur justement sur les questions d'architecture et est-ce que on vit dans un monde très participatif où les citoyens donnent beaucoup leur avis sur beaucoup de choses et l'architecture reste un symbole de pouvoir central extrêmement fort et les présidents français alors c'était la tradition monarchique française ont tenu à affirmer cette puissance aussi en ayant leur propre réalisation majeure Mitterrand en particulier est-ce que ça reste un instrument politique important est-ce que c'est un signe des temps est-ce que l'architecture qui sera utilisée dans les métropoles merci Etienne je peux répondre oui oui vous allez voir c'est une très belle question allez-y je vous en prie je pense je pense qu'il y a un change on est en train un petit peu quand même de changer de paraguim et on essaye d'inclure de plus en plus on gère tous les habitants d'une ville dans un projet il y a beaucoup de débats enfin chaque projet fait partie du débat donc on change le système c'est ce qu'on ne faisait pas il y a 20 ans 20 ans on construisait on se posait pas de questions maintenant on prend en compte les présentations publiques on prend en compte leurs remarques on essaye de faire participer avant et moi je sais que dans par exemple le quartier où je travaille on a une réunion la semaine prochaine pour essayer de voir comment on peut améliorer notre environnement en faisant participer des écoles des étudiants de Mines Télécom parce qu'il y a un enjeu assez intéressant je pense à faire participer tout le monde parce que tout le monde peut avoir des idées par contre ce que je voudrais revenir c'est quand vous avez parlé de ce que la métropole déshumanise et je pense qu'il y a un enjeu aussi important parce qu'on a une force en France qui est notre culture notre histoire notre patrimoine et on a donc des métropoles riches qui se développent qui sont très belles et je pense que la grande force c'est d'essayer de ne pas avoir une architecture partagée finalement mais bien une architecture qui est ancrée dans un territoire je ne veux pas dire qu'il faut faire du régionalisme ce n'est pas ça du tout mais il faut faire attention à ce que chaque projet soit bien ancré dans l'histoire de la ville dans laquelle elle s'insère et non pas avoir des actes qui peuvent être aussi bien à Nantes qu'à Montpellier ou à Strasbourg et là je pense qu'il y a quand même une vigilance qu'on doit tous avoir c'est que pour que ces métropoles gardent une attractivité qu'on a envie d'y habiter c'est qu'elles sont différentes les unes des autres parce qu'elles ont un climat différent elles ont une histoire locale différente qu'il faut mettre en valeur merci on peut vous applaudir merci beaucoup on fait une petite pause